Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment protéger les plantes du froid avec du film à bulles. Le film à bulles je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, c'est ce fameux film protecteur qui est beaucoup utilisé pour transporter les choses fragiles lors des déménagements, lorsqu'on fait des envois, mais on peut aussi s'en servir pour protéger les plantes du froid et je vous explique comment tout de suite. En jardinage on va se servir du film à bulles pour protéger du gel les racines des plantes en peau. Alors comment ça marche ? Il faut savoir que lorsqu'il gèle, même si on arrose très peu ses plantes en hiver, l'eau qui peut rester dans le substrat et dans les racines de la plante est particulièrement exposée à la gelée. Et quand l'eau gèle, elle a tendance à gonfler pour former de la glace et ça bien évidemment ça peut provoquer des lésions irréversibles sur les racines de la plante. Donc pour parer à ça, on va entourer les peaux des plantes qui restent en extérieur avec du film à bulles et la couche d'air formée par les bulles d'air a des vertus isolantes qui vont permettre que la gelée n'atteigne pas les racines et le substrat de la plante. Dans certains cas, on peut aussi utiliser le film à bulles à l'intérieur du pot. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien ici et aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Dans l'absolu, n'importe quel film à bulles peut convenir. Donc n'hésitez pas à faire de la récup, si vous recevez un colis qu'il y a du film à bulles, gardez-le. Si vous déménagez, si vous connaissez quelqu'un qui déménage, il aura sûrement du film à bulles et vous pouvez toujours récupérer ça une fois que le déménagement est terminé. En récup, on trouve parfois des choses intéressantes. Vous voyez, là j'ai un sachet de film à bulles. Donc je peux très bien le choisir pour un pot de petit diamètre, le couper à la bonne hauteur et ça me fait directement un sachet dans lequel je peux mettre mon pot. En matière de récup, je n'hésite pas non plus à utiliser ce genre de film qui est gonflé d'air tout simplement. Alors ce ne sont pas des bulles sur un film, ce sont des bulles formées par le film. C'est assez pratique, ça se découpe avec les pointillés et c'est surtout assez épais. Donc ça permet vraiment d'avoir une bonne couche isolante, notamment autour des pots qui sont assez hauts et qui sont assez larges. Si vous n'avez pas assez de film à bulles pour toutes vos plantes en pot, vous pouvez en acheter. On en trouve en magasin de bricolage, en jardinerie. Là encore, n'hésitez pas à comparer les prix et surtout n'oubliez pas de voir l'épaisseur des bulles puisque des bulles plus grosses, vous aurez besoin de faire moins de tours. Donc vous aurez besoin de moins de film à bulles pour une bonne isolation. Pour mettre en oeuvre le film à bulles, rien de plus simple. Commencez par le couper à la hauteur du pot que vous voulez protéger. Ensuite, vous l'enroulez autour du pot et vous le collez avec un simple morceau de ruban adhésif. Sachez seulement que plus les bulles sont petites et plus elles vont être fines. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire plusieurs tours autour du pot pour avoir une couche isolante d'une épaisseur correcte. Le seul cas où il faut faire particulièrement attention, c'est quand votre pot n'est pas directement cylindrique ou carré, mais plutôt plus évasée en haut qu'en bas par exemple. Dans ce cas-là, il faut faire attention à bien enrouler le film contre le pot et ne pas laisser d'air entre la paroi du pot et le film à bulles. Vous voyez là par exemple, je n'hésite pas à réajuster mon film à bulles avec un petit morceau de ruban adhésif pour qu'il soit bien plaqué à la surface du pot. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada